Bonjour, bienvenue à ce second épisode d'Un café avec une experte. Aujourd'hui, nous sommes avec Geneviève Poutier de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour Marc-André. Bonjour, ça va bien. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur la notion d'expérimentation. Est-ce qu'on pourrait en apprendre un peu plus sur ce qu'est l'expérimentation? Tout à fait. Bien, ça me fait plaisir que tu m'invites à parler de l'expérimentation, concept avec lequel on a travaillé un peu, toi et moi, et qu'on continue à développer dans le cadre du projet de la Résalliance. J'ai commencé à m'intéresser à l'idée d'expérimentation qui est, par ailleurs, pas une nouvelle idée. On expérimente depuis longtemps et depuis tout le temps, finalement, pourrait-on dire, pour s'ajuster, ajuster nos pratiques, notre vie au contexte. Mais l'idée d'expérimentation est particulièrement séduisante dans la recherche en lien avec les changements climatiques et en lien avec la transition énergétique plus largement, parce qu'elle est vue comme un processus qui peut nous permettre d'activer des changements, d'innover. Est-ce que c'est simplement d'oser faire quelque chose ou en quoi ça se distingue d'un projet? En fait, tu as raison de poser la question. Est-ce que c'est forcément une nouveauté quand on parle d'expérimentation? Probablement qu'il y a plusieurs acteurs qui expérimentent sans se dire « je vais expérimenter ». Donc, ça peut effectivement être une étiquette qu'on accole à un projet qui est audacieux ou qui a osé, a posteriori, pour le désigner comme étant une expérimentation. En général, une expérimentation, notamment de gouvernance, est vue justement, comme je le disais, comme ayant le potentiel de revoir nos façons de faire. Et ce qui est expérimental en matière de gouvernance, entre autres, c'est que l'expérimentation va mettre en relation et faire travailler des acteurs qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble, à priori, des acteurs institutionnels, mais aussi peut-être des commerces, des entreprises, des industriels, et aussi des représentants de la société civile, des OBV, mais aussi des citoyens plus largement. Est-ce que tout le monde peut être derrière une expérimentation ou est-ce que ce n'est pas plus au niveau de la société civile que ça va se jouer? Je dirais que, justement, le fait que tout le monde puisse en être ajoute au caractère expérimental d'une action, d'une intervention ou d'un projet. Et ce qui est expérimental aussi se fait à travers l'élaboration, justement, de ces nouveaux arrangements, pour parler un peu plus en jargon, de ces nouvelles façons de collaborer, de mettre à profit nos ressources financières. Donc, on va prendre, si on prend un exemple plus concret, peut-être de l'argent qui viendrait d'un programme municipal, mais pas uniquement. Un commerce pourrait aussi participer à l'affaire. Puis, les ressources d'un organisme communautaire pourraient aussi participer à, par exemple, soutenir des réunions, soutenir des petites actions de sensibilisation, et, par effet boule de neige, soutenir des interventions encore plus concrètes et plus conséquentes dans l'espace public, dans l'espace territorial. Donc, une mise en commun des ressources. Certainement, une mise en commun des ressources financières, mais aussi, donc, de ces ressources humaines que constituent toutes les expériences et les savoirs de ces gens que l'on met ensemble. Et souvent, puis ça, c'est majeur, je ne l'ai pas dit encore, mais le caractère expérimental se trouve dans le fait qu'on constate que les cadres habituels, les programmes, les politiques, les règlements, ne sont pas adaptés aux problèmes auxquels on fait face. Un problème aussi considérable et sans précédent que les changements climatiques nous amène à voir qu'il y a, justement, des règlements ou des plans qui manquent d'adaptation, ou en tout cas, qui sont mal adaptés ou qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne prennent pas compte de nos nouveaux problèmes. Et le caractère expérimental, ça va être de dire, bien, comment on pourrait faire autrement pour, pour un temps, sortir des sentiers battus, prendre une voie à côté, puis bricoler, j'aime bien aussi cette idée de bricolage que j'associe à l'idée d'expérimentation, bricoler une réponse qui, justement, comblerait notre besoin, par exemple, notre besoin d'anticiper les impacts d'une inondation, les besoins d'anticiper les impacts, notamment sociaux, mais physico-spatiaux, économiques d'une inondation, justement, et qui nous ferait voir que ça passe, justement, par une modification de notre cadre réglementaire, de notre zonage, mais aussi par un ajustement de la manière d'aller voir les gens qui ont été impactés, de venir auprès des nouveaux citoyens, résidents de la municipalité, d'anticiper, justement, sur des programmes ou des facettes de ces programmes de sensibilisation, d'information et même de réaction auxquelles on n'avait pas pensé a priori. Et donc, de faire fi, l'espace, d'un moment expérimental, de cette réglementation et de ces cadres un peu rigides auxquels on se confronte, justement, quand on veut réagir et ajuster les choses. Comment est-ce qu'on peut faire le lien? Comment est-ce qu'on peut affirmer, l'annonce suivant, que l'expérimentation, c'est un outil d'adaptation? En quoi ça peut être un outil? Simplement une démarche ou simplement une attitude? Un peu de tout, justement. J'ai l'impression que c'est un outil d'adaptation dans la possibilité qu'on se donne, justement, de sortir de ces sentiers habituels, de sortir aussi de nos visions sectorielles. Ça finit par être un petit peu cliché, ce que je dis là, parce que les gens sont nombreux à le dire. Pour s'adapter, il faut justement revoir notre organisation, ne plus fonctionner en silo. Mais l'expérimentation, parce qu'elle nous offre, si on veut, une bulle, un espace-temps qui nous permet de réfléchir autrement, de s'agencer sans s'arrimer systématiquement à la question des institutions, de la frontière entre le public et le privé, entre le scientifique et le vernaculaire ou le social, entre, justement, l'économique et l'urbanisme. Il y a une construction d'une nouvelle autorité, si on veut, qui nous amène à envisager les choses autrement, à se dire, bien oui, dans le fond, les citoyens, ils peuvent être autant que l'expert en adaptation ou en hydrologie, capable de réfléchir à des solutions, puis de voir comment on pourrait ajuster le cadre municipal, ajuster le cadre municipal autant dans les règlements que dans l'espace concret, et comment on pourrait mobiliser des gens auxquels on n'avait pas pensé. L'école, la commission scolaire, la garderie, les gens du CHSLD peuvent devenir aussi des acteurs dans la réflexion pour penser l'adaptation au changement climatique. On le voit de mieux en mieux que ces acteurs font partie de la solution, parce qu'on avance dans le temps, et dans ce sens-là, une expérimentation, ça n'a pas besoin de se dire, bon, mais aujourd'hui, on va faire une expérimentation, ça peut souvent même plutôt partir d'un projet qui est déjà en branle, d'un comité citoyen qui existe et qui a ces préoccupations-là, cet intérêt-là à améliorer la qualité de vie, à renforcer les mécanismes de concertation. Puis là, on se dit, bien, pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi cette concertation-là des résidents du quartier, on ne l'étend pas à d'autres quartiers? Pourquoi on ne la fait pas déborder de la question du logement pour qu'elle aborde le transport aussi? Et c'est de cette façon-là qu'on crée notre système expérimental et qu'on brise les silos potentiellement. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette clarification. Avec plaisir. On n'expérimentera d'autres réponses éventuellement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada